English Lessons for Beginners Lesson 0001.3 Les auxiliaires en français et en anglais En anglais, comme en français, nous utilisons des verbes qui peuvent être auxiliaires. En français, nous connaissons essentiellement les verbes être et avoir en tant qu'auxiliaire, mais il existe d'autres verbes qui peuvent être des semi-auxiliaires. En anglais, nous avons les mêmes auxiliaires être et avoir, et avec un autre auxiliaire qui est très courant, qui est l'auxiliaire doux que nous étudierons dans les formes de conjugation un peu plus tard. Commençons par l'auxiliaire être. Le verbe est auxiliaire être. Je suis. En français, nous avons je suis, tu es, il est, elle est, on est, par exemple, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. L'anglais, lui, va faire la différence entre l'homme et la femme en dédiquant pour le pronom personnel « i » pour l'homme et « she » pour la femme. On va commencer déjà par les pronoms. « Je » se prononce « i ». Répétez « i ». « Tu » et « vous » ont la même écriture, c'est le même pronom « you ». « Because » en anglais, les formes de tutoiement et de vouvoiement sont pratiquement les mêmes. Nous faisons mieux la distinction en France, mais un anglais va mélanger effectivement les genres et ne verra pas de différence à dire « tu » et « you ». « Tu » « You » répétez après moi. « You » « Il » « I » répétez après moi « i » « Elle » pour une femme se prononce « she » « She » prononcé après moi « she » « on » se prononce « it ». « Nous » se prononce « we ». « We » répétez après moi « it » « We » « You » « You » Enfin « il » ou « elle » masculin féminin se prononce de la même manière, c'est-à-dire « they ». « They » Alors attention à la prononciation, vous devez creuser un peu votre langue et prononcer le « h » par « they ». « They » « They » « They » Répétez après moi « they ». Le verbe « être » « Je suis » « Tu es » « Il est » « Elle est » « On est » « Nous sommes » « Vous êtes » « Ils sont » « Où elles sont » « Répétez après moi « I am » « Je suis » « You are » « Tu es » « Où vous êtes » « He is » « Il est » « She is » « Elle est » « It is 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 » Répétez encore une fois, I am, you are, it is, she is, it is, we are, you are, they are. Dans la prochaine leçon, nous allons voir les formes contractées que nous venons de voir avec le verbe être au présent. Rendez-vous dans la prochaine leçon. Sous-titrage ST' 501